Musique Hello hello j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Ca fait pas très longtemps que j'en ai fait une La fille qui essaye de se rassurer Mais là j'avais pas mal craqué Que ce soit sur internet J'ai reçu aussi des petites choses De la part des marques Donc je vous mets tout dans cette vidéo Découverte Avec mon avis sur certains produits Comme ça vous aurez déjà aussi mon avis Je vous avais proposé sur Instagram De vous dire Si ça vous disait de voir un haul Mais avec mon avis vous avez été nombreuses à me dire que oui Donc je vais essayer de le faire Quand je peux vous dire mon avis Déjà vous l'avez vu dans mes derniers vlogs J'ai craqué pour la marque Sponjac Je vous avais montré que j'avais craqué Pour des palettes et Un rouge à lèvres que j'ai testé D'ailleurs j'ai oublié de l'emmener il est pas là Mais j'ai craqué pour celles qui n'ont pas vu pour deux palettes La Moroccan palette et la Castan palette qui sont juste des merveilles Je les ai pas encore testées J'ose pas les mettre encore Mais je vous le dis si vous n'avez pas vu mes vidéos vlog Elles sont juste magnifique Oui oui Alors celle-ci elle est plus dans les tons nude Même s'il y a des bleus qui ressortent un peu là au milieu Et alors l'autre elle est un petit peu plus colorée Et elles sont vraiment très belles Très qualitatives Là le site est à moins 50% Si c'est encore le cas je vous mettrai le lien en barre d'infos Vous voyez celle-ci elle est un petit peu plus colorée Mais voilà avec beaucoup de rose et de violet ce que j'aime Donc j'adore j'adore Je voulais vous en parler au cas où vous n'avez pas vu Que vous n'avez pas vu encore que le site était à moins 50% Et j'ai craqué sur le site Beauty Bay Ça je vous l'avais montré sur Instagram Dans l'onglet shopping Et les unboxings je vous l'ai fait aussi dans l'onglet unboxing Donc si ça vous dit de voir ça aussi en direct Sur Instagram je vous y invite Donc sur Beauty Bay j'ai craqué pour cette palette là C'était ma première commande Beauty Bay Et cette palette là était à moins 50% je crois si je ne me trompe pas Au lieu de 16€ elle était à 8,90€ Donc quand j'ai vu qu'elle a été soldée j'ai craqué C'est la palette Weekend Festival Comme vous voyez c'est un peu inspiration Coachella Et comme je vous ai dit je suis en ce moment à fond dans les couleurs Et voilà encore une fois elle me faisait vraiment envie Parce qu'il y a plein de couleurs que j'adore Que j'ai envie de mettre Pareil j'ai pas encore osé y toucher Ça me serait tardé Je vais faire des jolies photos Et je vais vous en parler prochainement Peut-être sur le blog d'ailleurs Si ça vous dit je vous mets le lien de mon blog Où j'ai fait une wishlist de rêve 500€ chez Sephora qu'est-ce qu'on achèterait Je vous invite à aller regarder ça Et à me dire aussi ce que vous vous achèteriez J'hésite à faire le même style d'article sur Beauty Bay Parce que sur Beauty Bay il y a vraiment un paquet de choses qui me font envie Et quand il faut des petites promos et tout ça Ça vaut le coup Donc sur Beauty Bay j'ai craqué aussi pour un kit de pinceau En ce moment je suis à la recherche de bons pinceaux Et BH Cosmetics c'est une marque quand même pas trop chère Et avec des bons pinceaux Donc je me suis dit pourquoi pas Testé Jolie pochette comme ça Rose gold Mais vraiment rose gold L'intérieur d'ailleurs il y a une petite zip à l'intérieur Et elle est toute rose comme ça Et les pinceaux sont vraiment très beaux Avec cette couleur un peu rose de saumon là Très très jolie J'ai pas encore testé Il faut que je les lave Mais ils ont l'air très doux Bon à chaque fois je ne comprends pas pourquoi ils mettent un pinceau comme ça Pour le fond de teint On n'utilise plus ça maintenant Et les pinceaux pour les yeux ont l'air pas trop mal Vous avez des gros estompeurs là Celui-ci il peut être bien aussi pour mettre son bronzer ici Sur l'arrêt du nez là Comme ça ça peut être pas mal Donc ils ont l'air plutôt qualitatif Donc j'ai hâte de les laver là Je vais les laver tout à l'heure Et les utiliser prochainement avec grand plaisir J'ai eu trois produits de la marque Typologie Je ne sais pas si vous connaissez J'en ai entendu parler sur quelques chaînes Youtube Mais je n'avais pas testé Et ce sont des produits avec une super bonne compo Là 99% d'origine naturelle Et vous n'avez que 7 ingrédients à l'intérieur J'ai regardé sur Insip Beauty Ils ont une compo avec genre 19 ou 16 sur 20 J'essaierai de vous mettre les photos ici Mais ils ont des très très bonnes notes Moi j'ai décidé de tester l'huile démaquillante Je l'ai testé, vous ne verrez pas Mais je n'en ai pas besoin de beaucoup Ça fait 4 jours que je la teste Et honnêtement je l'aime beaucoup Et ce que j'aime dans ces produits C'est qu'il n'y a aucune odeur Si vous êtes comme moi Et que tous les produits ont une sorte d'odeur Et qu'au bout d'un moment vous faites une overdose d'odeur Et bien ces produits là sont pour vous Parce qu'en plus d'avoir une super compo Ils n'ont pas d'odeur Et moi sans parfum j'adore Donc je l'ai utilisé plusieurs fois Elle démaquille très très bien Moi j'utilise sous la douche Donc je me démaquille le visage Comme ça j'émulsionne à froid Juste avec l'huile sur mes doigts Ensuite je mets un petit peu d'eau sur mes mains Et je continue à malaxer tout ça Et enlever Et ça se transforme un peu en lait Et ensuite avec un gant démaquillant Celui de chez Yves Rocher J'enlève tout 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 Et voilà ça nettoie mon visage J'enlève tout le maquillage Je ressors nickel Et ensuite Alors celui là je n'utilise que le soir Parce que j'ai un sérum pour le matin C'est des sérums visage Donc là il y a un sérum visage comme ça Qui est à l'acide hyaluronique Donc vous savez que c'est un petit peu anti-âge Il s'appelle le Lab 1001 Donc pareil Compos au top Je vous mettrai toute la photo ici J'en mets que le soir pour l'instant Avant ma crème de jour Et ça c'est le contour des yeux Il vous faut une micro-goutte Je pense que là il y a 15ml Mais il va vous durer 20 ans ce produit Parce qu'il ne vous faut vraiment qu'une micro-goutte Et pareil le sérum pour les yeux Anti-poche et anti-cerne Honnêtement Je ne peux pas vous dire encore Parce que ça fait que 4 jours que je teste Mais sans parfum encore une fois Il ne faut pas beaucoup C'est une petite pipette comme ça que vous remplissez Et il en faut vraiment une goutte Et ce qui est marrant c'est que c'est un peu Huileux Enfin un peu gélatineux quand vous le mettez dans votre main Mais après quand vous le mettez sur le visage C'est nickel, c'est frais J'étais assez épatée par la texture de ce produit là Donc je les teste encore Je vais continuer à les utiliser Et puis je vous en reparlerai Très très vite J'ai craqué chez NYX Oui J'ai acheté deux petites choses Je suis passée chez NYX en fait Et j'ai vu qu'ils avaient eu un réapprovisionnement Pour leur glitter gold Vous savez les liners dont je vous ai parlé Et là donc j'ai craqué pour la teinte qui est rose La quartz Donc il est comme ça Alors j'ai adoré celui que j'ai acheté Qui était le chamomille Qui est une couleur un peu dorée comme ça Chaud Donc là celui-ci il me plaisait bien Pour mes make-up un petit peu rosé Ou même là sur le make-up violet D'ailleurs ce make-up là Vous l'avez eu logiquement en ligne C'est un crash test avec make-up révolution Donc je vous mettrai la vidéo ici Mais voilà Donc j'ai craqué pour celui-ci Et alors à cause de ma copine Youtubeuse Elodie De la chaîne Elodie dis-moi tout Elle disait que ces petits rouges à lèvres là Gloss sont très bien Le NYX Candy Slick Le rouge à lèvres brillant slacké Qui a quand même une Bah il est assez épais J'ai pris l'espèce de couleur rosé comme ça Qui est le Cream Bee Honnêtement la couleur est magnifique Mais j'ai testé une fois Et j'ai pas été conquise par la texture Je sais pas J'ai trouvé pâteux En plus c'était difficile à étaler Je pense qu'il faut mettre un crayon à lèvres avant Mais j'ai pas été encore conquise Je ne sais pas si vous l'avez testé Mais c'était pas la folie Je suis allée chez New Look Et malheureusement Grande tristesse Le New Look de Euralil Donc le seul qu'il y a dans le coin Je crois en tout cas Il y avait les grandes tailles Ferme Oui Ferme Et du coup tout le magasin est à moins 40% Si on prenait deux articles J'ai acheté une nouvelle coque de téléphone D'ailleurs je ne sais même pas où les Ah mon téléphone il est là-bas Je ne vous l'ai pas montré Mais c'est celle-ci Je vais vous la montrer comme ça Donc il y en avait deux dans la pochette Il y en avait deux comme ça dans la pochette Donc assez simple Avec du rose gold sur le bord Le coeur rose gold Et les espèces de trucs là comme ça Très pratiques Et la deuxième elle est sur mon téléphone Mais elle a des petites Des petites Des petites oreilles de chat Juste ici Deux petites oreilles de chat Toutes simples Mais sinon c'est la même coque Et donc il y avait les deux Pour 7,99€ Donc ce qui paraît cher quand même Mais comme moins 40% Donc ça m'a fait les deux coques Pour à peine 4€ Donc 5€ Donc c'est pas trop mal Et voilà Je ne vous l'avais pas montré Elle n'est pas trop cute Ça je suis contente de les avoir trouvées Et j'ai pris deux jeans Parce que vous avez vu dans ma dernière vidéo Un temps de VS Réalité de chez Rose gold Je suis à la recherche de jeans Et là j'en ai trouvé deux Chez New Look Chez New Look je fais du 46 Mais comme c'était fin de tout Déstockage tout ça Il n'y avait pas 50 milliards de taille Donc en bleu Je vais essayer Je ne sais pas si j'aurai le temps d'ici là Mais je vais essayer de vous mettre Une photo ou une vidéo Après avec l'essayage Mais j'ai pris un jean bleu Donc en taille 48 Puisque c'était la seule taille Ils sont skinny on va dire En bas Il est pas mal du tout C'est le Gina Je ne sais pas si vous connaissez Après vous pouvez les retrouver sur la sauce Etc Oui c'est un skinny C'est bien ça Et j'aime beaucoup C'est vraiment dans la collection Curve Donc pour les grandes tailles Et il est vraiment très très bien Celui-ci J'adore la qualité des jeans De chez New Look Ça n'a rien à voir avec Rose gold C'est une top qualité Et celui-ci Donc il coûtait je crois Il coûtait 20,19,99 Bah du coup il est passé à moins 40% Donc ça valait grave le coup J'ai eu deux jeans Pour à peine 30 euros Ça vaut trop le coup quoi Et celui-ci était plus cher Le noir Il était à 33 euros 32,99 euros C'est un taille 46 Il me va très bien aussi Mais voilà Le 48 est un peu plus large Puisque voilà Il n'y avait plus de choix Comme je vous l'ai dit Dans les tailles Et celui-ci est skinny aussi Si je ne me trompe pas Oui skinny aussi Il est trop beau Et c'est la gamme Lift and shape Toujours dans les coeurs Donc dans les grandes tailles Je les adore Je ne sais pas Tous les New Look Tous les bagasins que j'adore Et qui sont pour les grandes tailles Est ferme Donc je ne sais pas quoi vous dire Mais en tout cas Si vous avez un New Look Pré de chez vous N'hésitez pas à aller Aux yeux de thé J'ai reçu une nouvelle bougie Dans ma connexion de bougies Marie Jolie Candle Qui est celle-ci Qui sent trop trop bon C'est le linge frais Je ne sais pas si vous la connaissez Mais c'est juste Coup de coeur cette bougie Elle sent tellement L'adoucissant Si vous aimez l'odeur L'adoucissant De la lessive qui sort Vous savez Et qui est en train d'être étendue C'est exactement L'odeur du propre parfait C'est vraiment pas comme L'odeur du coton Là c'est vraiment l'odeur De l'adoucissant De la lessive Ça sent le frais Oh là c'est trop 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 bon Et à l'intérieur de celle-ci J'ai un bracelet D'ailleurs j'ai pas mis Mais il y a un collier Que j'ai eu dans une autre bougie Marie Jolie Candle Qui est trop 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 beau J'essaierai de vous mettre une photo ici Mais je l'adore Je le mets tout le temps Mais là aujourd'hui J'ai oublié de le mettre Vraiment Les bougies et les bijoux Marie Jolie Candle C'est juste des tueries J'adore les utiliser chez moi C'est vraiment des bougies En plus en cire de soja Véritable Avec une mèche en coton Donc au niveau des Vous savez des odeurs etc Je pense que c'est pas trop mal Et ça sent très très bon Même dans mon salon Qui est quand même assez grand Les bijoux Avec des strass varus Qui sont trop 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 bien Donc celle-ci c'est ma toute nouvelle Ma toute dernière Là je suis trop trop contente De l'avoir reçu Et j'ai hâte de la tester De la mettre à brûler Ensuite J'ai craqué chez Mac J'ai été faible J'ai voulu aller voir La collection d'Aladin Et puis bah j'ai craqué J'ai craqué J'ai craqué Je voulais pas craquer Mais j'ai craqué Pour deux rouges à lèvres D'ailleurs Si tu passes par ici Nawel Tu étais là Quand j'ai craqué Donc il y avait deux couleurs Qui me plaisaient La Raja Et la Princesse Incognito Deux couleurs magnifiques Je vais vous les montrer Et je vais essayer De vous les swatcher En close up Les packaging sont pas mal Pour les rouges à lèvres C'est très joli les packaging Mais alors pour la palette Et les enlumineurs Et tout ça Le packaging fait très fake Très plastique en fait L'enlumineur était très beau Le bronzer je sais pas trop Parce qu'il m'avait l'air un peu Orangé Donc j'ai pas été conquise Je regarderai pendant les soldes Au cas où On sait jamais Donc le Princesse Incognito C'est un fini mat Il est vraiment magnifique Je crois que j'ai pas exactement Ce style de couleur A la maison C'est vraiment un Orange terre cuite chaude Vous voyez un peu argile Donc je le trouvais magnifique Et le deuxième Donc Raja Qui est un petit peu plus nude On va dire C'est un fini Mat aussi lipstick Nude Alors celui là je vous dis des bêtises Il est pas du tout nude Il est vraiment plus bordeaux Pareil bordeaux terre Les deux je trouve qu'elles se complètent Elles sont très très belles J'ai hâte de les porter sur mes lèvres J'ai hâte J'ai hâte Bon de toute façon Y'a rien à dire sur la marque MAC Les rouges à lèvres sont vraiment une merveille Donc je valide Chez Lush Je suis partie reprendre mon R&B Donc mon soin capillaire pour mes boucles D'ailleurs je l'ai pas encore utilisé Ça se voit Je trouve que mes boucles sont beaucoup moins belles Donc ça je l'ai repris Coute 19,90€ Donc je lui ai pas donné Mais je l'aime beaucoup Et puis il dure quand même assez longtemps Et j'ai ramené 5 pots comme ça Ça c'est un R&B que j'aime Mais il est vide celui là Pour que vous prenez J'ai ramené 5 pots comme ça Il faut les laver avant de les ramener Et Lush vous donne un pot De masque frais Je vous mettrai une photo ici Je l'ai testé avec ma maman Il est juste divin C'est un masque frais Un peu à base de citron Pemplemousse Vous voyez ces odeurs d'agrumes Vous le laissez poser 5 minutes Et après vous venez exfolier Parce qu'il a des petits grains à l'intérieur Et vous nettoyez votre pot Mais il est juste divin Ce masque frais Et du coup je l'ai eu gratuitement Grâce au recyclage de mes 5 pots Je suis pas chée Je suis pas chée Je suis pas chée chez Adopt Oui J'ai craqué pour des parfums Mais un pour moi Et deux pour mon chéri Je crois que c'est une offre Quand vous en prenez 3 Vous avez C'est 19€ les 3 Sinon c'est 8€ 1 Un truc comme ça Donc pour chéri J'ai pris Deux parfums L'eau virile Ils sont très très bons Je pourrais pas vous dire Les odeurs mais ils sont très très bons Le John Clement Lover Et je lui ai pris La gamme spéciale Super Papa Je sais pas si vous verrez D'ailleurs quand vous verrez cette vidéo Je pense que ce sera le jour De la fête des Pères Donc le Take Me Away L'étui à parfum Donc c'est plutôt pas mal Vous glissez le parfum dedans Et après il pourra se parfumer Où il veut Même si lui ça restera Dans la salle de bain Je me dis que ça peut être cool Et puis si il aime bien Je pourrais lui racheter Que les petites recharges Donc ça peut être sympa Donc ça je vais lui offrir Pour la fête des Papas En plus de ses petits cadeaux Qu'il a déjà eu Et moi je me suis pris celui-ci C'est l'Or des Sables Alors sachez que chez Adop Vous avez des parfums Qui sont des dupes De grandes 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 marques Moi je connais pas exactement Quel est celui de telle marque Je vous invite à aller voir des copines Je crois qu'il y a plein de copines youtubeuses Qui ont fait ce genre de vidéos Mais moi j'ai craqué pour l'Or des Sables Qui est vraiment le dupe Du Nuxe Vous savez le parfum Nuxe Tout simplement avec cette odeur chaude D'été De sable Et bien c'est exactement le dupe Donc je suis ravie Donc voilà J'ai craqué pour celui-ci En lot Il est trop trop bien Ensuite pour cette fin de vidéo All Reception Dernière arrivage Et tout ça Et tout ça Je voulais vous montrer ma nouvelle box Oui je me suis avouée à une nouvelle box Je vais pas vous faire une vidéo Que sur cette box là Mais je vais vous la montrer rapidement Elle est juste divine Oui je l'ai payée Ce n'est pas un partenariat Wavebox Il a un Enfin c'est une box Qui a un Instagram C'est une youtubeuse Qui l'a lancée Et du coup Quand j'ai vu un petit peu Ce qu'elle proposait à l'intérieur Je me suis dit Waouh elle a l'air trop trop bien Elle est pas donnée Elle est autour de 36€ L'abonnement par mois Et avec les frais de port Ça vous revient à 40€ J'avais un code promo Je vous le remettrai ici Si ça vous dit Je vous avais partagé le bon plan Mais voilà J'ai trop adoré Ce qu'il y avait à l'intérieur Et du coup je me suis lancée J'ai craqué J'ai pris l'abonnement Donc voilà Je vais la tester ce mois-ci Et le mois prochain Et après je verrai Si je continue l'abonnement ou pas Mais là ce mois-ci Ce qui m'a fait craquer C'est qu'à l'intérieur Il proposait une palette Juvia's Place Qui coûte 35€ sur Biotibé Je vous mettrai le lien Si ça vous intéresse Et là avec l'abonnement La box et tout Je me suis dit Ça valait le coup C'est une box en fait Qui mélange beauté Mais vraiment beauté Nouveauté À ces derniers cris C'est pas Que des full size Je crois Si je ne me trompe pas Et des produits un peu Que vous n'avez pas l'habitude d'avoir Donc ça je trouve ça trop trop cool Et en même temps Il y a des gourmandises Donc je vous montre rapidement La palette C'est The Warrior 2 By Juvia's Place Elle se présente comme ça J'ai pas osé encore La swatchée C'est une palette que de mat Mais ma copine Encore une fois Elodie De la chaîne Elodie Moitou L'adore Elle était pourtant Dans son anti-haul Mais finalement Elle adore Avec des petites touches lumineuses Après vous rajoutez en liner Et tout Et c'est vrai que les couleurs Me plaisent énormément Et j'ai jamais testé Juvia's Place Donc je suis ravie D'ailleurs sachez que le site Wavebox Ils sont très très sympas Sur Instagram C'est moi qui leur ai demandé Un code promo Ils m'ont donné un sans problème Donc pour sa couleur Ils n'étaient pas obligés Moins 10% C'est toujours ça De gagner sur ma première box Que j'ai payée Il y a un masque Pour le visage Comme ça Hydratant Peel off Tatcha Qui est une grande marque Assez connue Je crois aux Etats-Unis Tout ça C'est une marque japonaise Donc Luminous Deview Skin Mask Donc un masque Qui donne de la De la Comment dire De l'éclat au visage Donc ça j'ai hâte De le tester encore une fois Ensuite on a Deux autres produits Une espèce de liner Jumbo Eyeliner Pen De la marque Fashion Makeup Donc ça C'est pas effectivement Une grande grande marque Mais c'est pas grave C'est un gros gros liner Comme ça épais Donc ça je testerai Pourquoi pas C'est pas ça qui m'a fait craquer Comme je le dis Et ça ça m'a fait craquer aussi Pour la box C'est qu'il y avait un Rouge à lèvres Morphe Et C'est le Fling Moi j'ai jamais testé Les rouges à lèvres Morphe J'ai pas beaucoup de produits Morphe J'ai un J'ai quoi J'ai un J'ai un pinceau Et Un highlight Que j'adore D'ailleurs vous le trouvez trop bien Vous l'avez vu dans ma vidéo Makeup là Une semaine de makeup Et vous avez adoré Le packaging est très sympa Comme ça Et la couleur C'est vraiment La couleur parfaite Qui pourrait aller très bien Avec des make-up De la palette Une espèce de nude Comme ça Un peu marronné Il est très très beau Je suis conquise Par cette box Et donc comme je vous le dis C'est un mélange Beauté de gourmande Donc à l'intérieur Ils ont mis Deux Deux petites boîtes De bonbons Une espèce de bonbons bleus Là j'ai pas encore goûté J'ai pas osé encore M'aventurer Mais ils ont l'air très bons Ça reste des bonbons Quand on est une gourmande Ça marche très bien Moi je suis pas une gourmande de bonbons Mais mon chéri va se régaler J'ai reçu ma birchbox Où j'étais abonnée Jusqu'au mois de juin J'étais Non Box du mois de mai Et honnêtement Je l'ai beaucoup aimée J'ai oublié de vous en parler J'ai pas eu le temps en fait De vous en parler dans une vidéo Donc là voilà Je vous le mets Le lien toujours en barre d'infos Ça m'en dit Mais je suis plus abonnée Parce que c'était jusqu'au mois de mai Et du coup J'ai pas encore renouvelé mon abonnement Mais je pense le reprendre prochainement A voir Et j'ai reçu La box du mois de mai Et la box du mois de juin De Beautiful Box Et une énormissime box Comme d'habitude Cette box là Mais j'en suis archi conquise Je voulais vous parler de celle de mai Avec la birchbox Parce que j'ai adoré les deux Et bien du coup J'ai pas eu le temps De vous faire cette vidéo Je vais vous montrer l'intérieur Tout de suite Comme ça Vous aurez un close-up de l'intérieur Les produits sont juste Trop trop sympas Vous avez un masque cocooning Pour les cheveux Vous avez un shampoing Pour les cheveux Donc très très sympa Compos au top Toujours des produits bio Vous avez même une petite bougie Un rouge à lèvres Pour les lèvres Donc ça c'est plutôt cool Woga woga Je crois que ça se dit Une huile végétale Pour les cheveux Et vous avez une poudre effervescente Pour le bain Donc je trouve que cette box là A été encore une fois Terrible La deuxième box Que j'ai reçu Donc pour le mois de juin Très ensoleillée Très sympa le packaging A l'intérieur Vous allez avoir un zoom Sur l'intérieur Encore une fois On a une box trop bien On a un savon de rasage Pour les maris Je trouve ça trop sympa Enfin vous pouvez l'utiliser Pour vous Pour vos jambes etc Mais en plus Vous pouvez l'offrir à votre chéri Pour la fête des pères Si ça vous dit Donc j'ai trouvé ça cool Cette petite intention Bah si vous voulez l'offrir Bah vous l'avez Et si vous voulez la garder Pour vous Bah vous l'avez aussi On a un soin de la marque Apicia Qui est une marque assez Souvent dans les box Comme ça bio On a un produit Baïja Donc moi je suis trop conquise Par les produits Baïja Une brume parfumée Pour les cheveux Ça j'adore De la marque Kos Et on a une crème coup d'éclat Donc ça avec A base de pommes Je suis contente Et c'est de la marque Pastel Encore une marque bio Et dans ce que je voulais vous présenter En touche finale C'est cette box quoi J'ai reçu cette box De Beautiful Box quoi Le coffret découverte En édition limitée Donc je vous mettrai les liens En barre d'infos Si ça vous intéresse Celle-ci Il y a je sais plus Combien de produits dedans Mais elle est juste magnifique Cette box Alors quand j'ai reçu ça J'étais complètement étonnée J'avais pas du tout capté Bah qu'on allait m'envoyer Cette box là Donc j'en suis ravie Et à l'intérieur Je crois que vous avez Plus de deux boxes En fait à l'intérieur En une Et plein 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 de produits On a une crème de gommage Comme ça Le jardin retrouvé Donc si vous aviez Le bazar qu'il y a à côté de moi Là vous rigolirez Il y a le gel de douche Vinesime Que j'ai déjà reçu Dans une autre box Donc ça c'est plutôt cool Il y a des produits Que peut-être je vous mettrai Dans un concours Comme je vous ai dit Je vous prépare un gros concours On a ensuite Un masque velours Gommage régénérant Deux en un De la marque Saison d'Eden Donc ça Je vais le mettre je pense Dans ma salle de bain Parce que Le masque que j'ai là En ce moment Le gommage Il est pas terrible Donc je vais pouvoir changer Et mettre celui-ci Donc bien protégé Au fond On a une brume Sans soie Le corps et cheveux Au kiwi Et à la papaye Je crois Oui Ou fruit de la passion Pardon Non Kiwi fruit de la passion Et à l'intérieur C'est marrant Il y a des petites feuilles Je sais pas si vous verrez Des petites feuilles On dirait là Ça a l'air trop trop bien Donc ça je crois Que je l'ai aussi Donc c'est top Si c'est des produits En plus que Que j'aime beaucoup Donc c'est top Tiens On a un pinceau Et celui-là je l'adore Je l'ai déjà Un pinceau estombeur De la marque Beautiful C'est un pinceau Voilà Rond Estompeur Il est très très bien Je l'avais testé Dans un de mes make-up Deux semaines là Et on a une poudre Lille minérale Green Mineral Comme ça De chez Beaux Green Donc ça je l'avais déjà reçu aussi Et j'adore D'ailleurs je vous prépare Un make-up blabla Spécial bio On a un fard à paupières Comme ça De la marque Miss W Donc ça je crois Que je l'ai déjà reçu Donc je vous mettrai de côté Encore une fois On a Les Happy Curien Les bienvenus Comme ça Je ne connais pas C'est un sérum Core vitalisant Pour choyer mon joli corps Donc ça c'est plutôt pas mal Un air de printemps Donc un concentré visage Effet bonne mine Effet allé De la marque Aquateal Donc ça c'est top pour le moment C'est pas comme s'il faisait beau Mais ça pourra peut-être Réchauffer un peu mon teint On a de nouveau Le rouge à lèvres Dont je vous ai parlé tout à l'heure Dans une des box La petite bougie A la fleur de coton Encore une fois Et ça Elle est juste divine Un petit Fard crème Comme ça Très lumineux Un peu Bronze Et un déodorant Mande poivre Géranium Un déodorant solide Ça c'est le top Je crois que j'ai rien oublié Dans cette box Mais elle était juste Archi 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 Remplie Honnêtement merci à Beautiful Box Pour ces envois Que j'adore Honnêtement c'est une box Que j'adore Les produits Je les utilise au fur et à mesure Vous allez les retrouver Au fur et à mesure Dans mes vidéos Produits terminés Parce que comme je vous ai dit Je me débarrasse De plus en plus Des produits Avec une moins bonne compo Pour passer à ces produits là Donc la box Si vous voulez faire pareil que moi Cette box là C'est la box Qui va vous permettre de tester Et de renouveler un peu Votre stock Mais en produits bio Et en produits de très bonne composition A chaque fois je vérifie Sur Inti Beauty Yucca Tout ça Et ils sont très très bien notés Donc je valide cette box A 100% J'allais oublier de vous parler De ma dernière réception La bougie Sior Mais cette fois-ci Encore une fois Fleur de tiare et mon oeil Comment vous dire Que à l'extérieur Comme ça Elles sont divinement bon D'ailleurs j'ai un code promo Pour vous Je vous le mettrai En barre d'infos Si ça vous intéresse Ces bougies là Je les adore J'en ai une aux agrumes Que j'aime beaucoup Je les ai quasi toutes terminées Celle aux agrumes Elle est en cours de terminage Elle sent très très bon En extérieur Comme ça Mais alors quand on sent A l'intérieur Tout proche Comme ça Ça sent ultra fort Et j'aurais Comme ça En s'entend de près J'aurais pas dit Que ça sentait le mon oeil Mais quand on le sent De plus loin Ça sent le mon oeil J'ai hâte de la brûler Pour vous en reparler Vous dire si justement Cette odeur de mon oeil Se diffuse bien Mais fleur d'eau tiare et mon oeil C'est juste la bougie idéale Même s'il fait pas beau Voilà ça donne du baume au coeur J'espère que ce haul Énorme haul Découverte Nouveauté Les derniers colis Que j'ai reçus Vous aura plu Je vous invite vraiment A me dire Ce que vous avez acheté Ces derniers temps Si vous avez craqué Comme moi Pour la gamme Aladin Ou pas du tout Si vous avez été plus Résistante que moi Le prochain haul Sera un haul Je pense vêtement Ou un haul solde Très prochainement Oui oui Parce que les soldes J'ai quand même Mis un peu d'argent de côté Pour craquer pendant les soldes Ou pendant la soirée goal On verra On verra On verra En tout cas Si vous voulez aussi un vlog Soiré goal N'hésitez pas à me dire En commentaire J'ai hâte Hâte, hâte de vous lire Comme d'habitude Je vous invite à liker cette vidéo Et on se rejoint Dans les commentaires Salut Salut